Nous sommes tout d'abord ce que notre monde nous invite à être, et les traits fondamentaux de notre âme sont imprimés sur elle par le contour du monde extérieur, comme par un moule. Évidemment, vivre n'est au fond qu'être en commerce avec le monde. L'aspect général que celui-ci nous présente sera l'aspect général de notre vie. C'est pour cela que j'insiste tant sur cette remarque. Le monde où sont nées les masses actuelles offraient une physionomie foncièrement nouvelle dans l'histoire. Pour l'homme moyen du passé, vivre c'était se heurter à un ensemble de difficultés, de dangers, de privations, en même temps que de limitations et de dépendances. Pour l'homme moyen actuel, le monde nouveau apparaît comme un champ de possibilités pratiquement illimité où l'on ne dépend de personne. C'est ce sentiment originel et permanent qui préside à la formation de chaque esprit contemporain, comme le sentiment opposé aidait à la formation des âmes d'autrefois. Car cette impression fondamentale se transforme en une voix intérieure qui murmure sans cesse au plus profond de l'individu une manière de langage et, tenace, lui insinue une définition de la vie qui est en même temps un impératif. Si l'impression traditionnelle disait « Vivre, c'est se sentir limité et, par cela même, avoir à compter avec ce qui nous limite », la voix nouvelle crie « Vivre, c'est ne se connaître aucune limite, c'est s'abandonner tranquillement à soi-même. Pratiquement rien n'est impossible, rien n'est dangereux, en principe, nul n'est supérieur aux autres. » Cette expérience fondamentale modifie complètement la structure traditionnelle, éternelle de l'homme-masse, car celui-ci s'est toujours senti par sa constitution même, soumise à des limitations matérielles et à des pouvoirs sociaux supérieurs. Voilà ce qu'était la vie à ses yeux. S'il arrivait à améliorer sa situation, s'il s'élevait socialement, il attribuait cette ascension à un heureux coup du sort qui le favorisait personnellement, ou bien il l'attribuait à un énorme effort dont lui seul connaissait tout le prix. Dans l'un ou l'autre cas, il s'agissait là d'une exception au cours normal de la vie et du monde, et, en tant qu'exception, elle était due à quelques causes très particulières. Mais la masse actuelle se trouve devant une vie totalement libre, comme devant un état naturel et normal, sans cause particulière. Du dehors, rien ne l'incite à se reconnaître des limites, et par conséquent, à compter à tout moment avec d'autres instances, surtout avec des instances qui lui soient supérieures. Le laboureur chinois croyait, il y a encore peu de temps, que le bien-être de sa vie dépendait des vertus privées que l'empereur se devait de posséder. Aussi se référait-il constamment à cette suprême instance dont sa vie dépendait. Mais l'homme que nous analysons s'habitue à ne faire, de sa propre volonté, aucun appel à une instance extérieure. Il se trouve satisfait tel qu'il est. Ingénuement, et sans même en tirer vanité, il tendra à affirmer le plus naturellement du monde que tout est bon de ce qui est en lui, opinion, appétit, préférence ou goût. Pourquoi n'en serait-il pas ainsi, puisque, ainsi que nous l'avons vu, rien ni personne ne l'oblige à admettre qu'il est un homme de deuxième ordre, très limité, incapable de créer, ni même de conserver, l'organisation qui confère à sa vie cette amplitude et ce contentement sur lesquels il fonde une telle affirmation de sa personne. Sous-titrage ST' 501